Bien, mes chers collègues, le fiasco des Vélibes était totalement prévisible. Et c'est d'abord et avant tout le fiasco des choix libéraux. Étape numéro 1, la ville ne s'était absolument pas préoccupée de la reprise des salariés de la filiale Cyclocity de JC Deco à Smovango. J'aurais aimé, quand il y a eu ce scandale-là, j'aurais aimé qu'un peu plus d'élus de ce Conseil de Paris s'en préoccupent. Parce qu'on était bien seuls, élus communistes et France Insoumise, et parfois élus écologistes, à les soutenir, uniquement. Jamais aucun autre élu, je ne vous ai jamais vu à aucune démobilisation, aucun dérassemblement. Vous avez posé une question quasiment à la fin des négociations, point barre, monsieur Dubu. Donc, c'est la première chose. Parce que, rien que dans l'écriture du cahier des charges du marché d'appel d'offres, la ville n'avait pas exigé une disposition sur la reprise des salariés et ne s'était pas assurée de cet élément-là. Deuxième chose, est-ce que la difficulté du changement des stations et des véhicules et du dispositif était à ce point-là non prévisible ? Est-ce qu'au moment du marché, quand ceux qui siègent à la commission d'appel d'offres n'étaient-ils pas en capacité d'étudier les dossiers, de se poser cette question-là ? Est-ce que l'offre de Smooth & Go et l'offre de JC Decaux Cyclocity étaient équivalentes ? Est-ce que les structures derrière étaient de nature équivalente ? Quel était le passif de Smooth & Go ? Smooth & Go était-elle une entreprise qui avait une énorme expérience à taille correspondante à l'enjeu et le challenge parisien, et même plus large que Paris, puisque nous avons étendu et élargi le problème ? Je ne pense pas. Alors, ensuite, troisième chose. Troisième chose. Quelle information les usagers et les abonnés ont-ils eues ? Une information totalement insuffisante. Des stations en fonctionnement mal localisées ou faussement vocalisées, aucune communication précise aux usagers, le nombre de fois où vous n'avez pas de vélo, le nombre de fois où vous n'avez pas les décrocher, ou on vous compte des heures qui ne sont pas rémunérées ? Est-ce que ces éléments-là n'étaient pas prévus dans le cahier des charges ? Ensuite, dernière étape, le remboursement des abonnés. On sait que nous allons être dans une situation où ce n'est pas simplement 2 à 3 mois, ça risque de durer jusqu'à 6 mois. Évidemment qu'il faut, à minima, exiger le remboursement de l'ensemble des abonnés, tant qu'il n'y a pas au moins 50% des stations instaurées. Mais maintenant, revenons au cœur du sujet. Est-ce que quand c'était JC Decaux, tout fonctionnait super bien ? À entendre les rangs des Républicains, c'était merveilleux, c'était extraordinaire. Est-ce que si on avait exigé de JC Decaux de modifier les vélos, les stations, est-ce que tout se serait passé de manière idyllique ? Je ne crois pas. Je pense d'abord et avant tout que le vrai problème revient à la nature du statut de Vélib. Vous auriez choisi, comme je l'ai toujours défendu, que Vélib soit en régie directe et non pas par le biais d'une DSP ou d'un marché. On n'aurait pas été dans ces situations-là car on aurait développé une expertise de la ville et donc on aurait été capable, par l'expertise de la ville, par l'ensemble de ses salariés qui auraient maîtrisé, on aurait été en capacité d'anticiper à la fois avec Enedis l'adaptabilité ou non des innovations que nous proposions. Nous aurions pu également les expérimenter, les tester, les anticiper. Nous aurions pu avoir une maîtrise de l'ensemble du dispositif et en cas de difficulté, continuer avec l'ancien système pour garantir une continuité du service public. L'errant des Républicains, je vous entends parler de la continuité du service public. Évidemment, nous sommes très attachés et j'espère que tous les conseillers sont attachés à la continuité du service public. Eh bien, la meilleure manière de garantir la continuité du service public, eh bien, c'est que le service public soit géré par une régie publique et ils n'ont pas laissé aux mains du privé et aux mains de l'incompétence. Et c'est complètement vrai. Donnez-moi un seul exemple de service public géré par une entreprise privée pour laquelle on se dit « c'est génial, ça fonctionne du tonnerre ». Aucun ! Maintenant, concernant les pénalités, j'espère qu'elles ont été un maximum et que Swovengo va payer. Mais en vérité, c'est d'un point de vue, c'est devant la justice que vous devriez, ville de Paris, casser le contrat et que vous devriez, au contraire, commencer dès maintenant à penser le retour en régie publique. C'est parti !